Allez mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on est ensemble de retour pour cette troisième et dernière game de ce BO3 entre Team Secret et l'équipe de Vichy Gaming, la squad européenne face à la squad chinoise, les européens à domicile, mais les européens qui sont vus casser la strecke face à cette équipe de Vichy Gaming. Le first pick, alors attendez, ça va être ban into pick pour Team Secret, donc le first pick était un troll du côté de Vichy Gaming, c'est Team Secret qui roule le last pick dans ce draft. Du coup, tu ouvres, troll Magnus, t'as lancé la couleur, côté Vichy Gaming, si tu cherches un truc où toutes les phases de mood, la game vont être en ta faveur, ou faire une guerre de farm, ne t'inquiète pas du tout, pour reprendre les dires de VP à l'époque, pré-TI, qui parlait beaucoup de la méta autour du Magnus et de l'Empower. Pourquoi tu parles de TI et de VP, bonjour ! C'était pré-TI, c'était, tu sais, à l'époque où ils étaient bons. Pourquoi ? Et ils expliquaient que, de toute manière, l'avantage que donne Magnus dans à peu près n'importe quel line-up, tant que tu budes un minimum autour, c'est que n'importe quelle phase de vide, n'importe quelle guerre de farm, n'importe quelle rentabilité de la carte est en ta faveur. Point. Et c'est comme ça, c'est tout. Tu vas mieux farm, tu vas mieux exploiter la carte. C'est ça, tu vas mieux rentabiliser la jungle, remonter les lines, mieux pouvoir faire farmer des mecs qui ne devraient pas pouvoir farmer normalement, parce que ton, je sais pas, imagine, t'as un vieux, j'en sais rien, un Boondy Hunter pose 4, bah tout d'un coup, avec l'Empower, il peut farmer. Et globalement, ton équipe génère plus de thunes plus facilement. Waouh, le disrupteur. C'est marrant parce que plus on avance, il y a Puck. Il y a Puck, c'est vrai ! Vas-y, 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 vas-y ! Non, mais il y a Puck. Vas-y, bah oui, bah oui. Puck de Yapsor ? Puck 100% winrate. Puck 100% winrate. 7-0, je crois ? 7-0, je crois. C'est pas qu'on en a eu depuis. Normalement, c'est Yapsor, côté secret. Ouais. C'est un Puck 4, normalement, c'est comme ça qu'ils ont traité le héros jusqu'à maintenant. Du coup, ça devrait nous renvoyer sur le KOTL pour Puppet. Et le Nécro... Ok, ça c'est plus dur. C'est Zayou Milwan, mais l'un ou l'autre, je pense. Ça peut être un peu kiff-kiff, quoi. J'ai peur des surprises avec qui je joue quoi chez Team Secret, il y a tout le monde dans la game 9. Bon, le Disruptor, alors lui, c'est très drôle parce que, du coup, c'est la deuxième équipe chinoise à jouer des Disruptors. Et il devient très chinois, hein. Mais ouais, là où on parle, c'est plus l'héros russe. Alors ça, ça vient d'une chose très simple. Dans Dota, vous avez, en fait, évidemment des régions qui permettent d'identifier, en fait, un petit peu d'où est-ce que proviennent les joueurs. Bon, ça, c'est tout naturel. Mais du coup, les joueurs ne scriment pas forcément entre eux, ne font pas du matchmaking forcément ensemble à travers les différentes régions. Et donc, des héros différents sont joués dans chacune de ces régions, notamment des héros comme Disruptor qui... Bon, quand même, on ne va pas se mentir, nous, on est sur l'ador européen russe, donc on sait que le Disruptor n'est pas trop présent en ce moment. Et apparemment, du côté chinois, il a l'air d'être fait une place de choix. Yes, ça le traite énormément de ce côté-là. Et alors, on a été jeter son dévolu sur la Viper du côté Team Secret. Ça, pour le coup, ça ressemble plus à un héros de midouane, donc ça nous éclaire un peu plus. Il a pondu le BO, donc je pense qu'on peut lui donner. Mais tu as la réponse quasiment instantanée à la Viper avec le Pugna, qui est sur la phase de ligne, un bon match-up pour le Pugna. Globalement, dans la game, il y a un truc extrêmement pénible pour la Viper, qui bosse terriblement sur ses spells, qui peut se faire Burst Dawn par un Pugna, parce que le Corrosive Skin arrive tard dans ses builds, et parce que la Nether Ward est immonde pour la Viper aussi. Elle se massacre sur la Nether Ward. Ah, et puis qui plus est, la Viper a tendance à faire des rotations de jungle. Et alors le Pugna, dès que le héros est plus sur la ligne, pourrir ta tour, on fait le bulldozer sur la tower, il vient la dégommer. Ah, c'est marrant ça, il y a une banne Earth Spirit en las, donc on pense à la possibilité d'un Magnus 3. Chose qui a quand même pas mal disparu, c'est donc si, hein. Ouais. On est quand même beaucoup sur du 4DM Power Bot. Alors, j'ai peur de dire une connerie, c'est Yang, la flayneur de Vichy Kami ? C'est ça. Et lui, c'est un gros joueur de Magnus. Bah oui, c'est vrai, bah... Bah putain, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors, pour rappel, Yang, si jamais vous êtes pas trop familiers avec la scène d'Ottawa 2, c'était le joueur star, au moins du, je sais pas si c'est encore le cas, du début de saison en Chine, dans la saison là, 2018-2019. C'était le joueur star, tout le monde disait, waouh, Yang, c'est un dieu, etc. C'était le mec qui pondait les BO. Ouais. Et gros joueur de Magnus, historiquement. Donc, je comprends le respect de, on va dire que le Magnus est pour Yang, etc. Même si, voilà, bah dernièrement, le héros a un peu plus encaissé un rôle de P4. Et qu'est-ce qui me manque ? Ça manque le héros de Nisha, hein, pour Secret. Ça, je pense que... Il pourrait jouer Nécro, là. Mais, mais... Ça lui ressemble pas trop, quand même, à Nisha ? Nisha, il tape quand même beaucoup de creeps avec des Battle Fury, quoi, globalement. Il ressemble pas mal à Paparadis, quand même, dans l'homme, hein ? Ouais, un peu, hein ? Un peu, hein ? C'est une bonne game, pourquoi, en termes de carré, là ? Déjà, qu'est-ce qui n'a pas été dégagé ? Le Lifestealer est encore là, notamment. Si je ne dis pas de bêtises. Tic, 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 il est encore là. Alors, est-ce que le contrôle, c'est bien, etc. ? Non, pas ouf. Magnus, c'est dur, hein ? Mais on a tellement appris à faire fonctionner ces Lifestealers que, voilà. Peut-être une bonne game de PL ? L'Empower en merde un peu, mais... Le TB est pas mal, non ? TB est pas mal. Oh, bah, le Last Man Void est cool. Ça aurait été intéressant, Void, effectivement. Mais du coup, là, ça donne une value à ton PL, là, l'arrivée de ce Morph. Moins sûr pour le Terror Blade. Et est-ce que tu denies le TB avec le Morph, ouais, complètement ? Je sais pas. C'est chiant, tu défiles la réflexion, quoi. Ouais, tu défiles la réflexion, tu défiles la méta. Bon, après, peut-être que le Morph a une priorité pour aller gérer la Viper avec la Nether Toxine. Ouais. Maintenant, du coup, ça ferait une ressource supplémentaire. Je ne sais pas. Compliqué. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai un peu peur d'un pic TB ici. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a la PA qui est là ? C'est pas le meilleur draft PA au monde ? Ouais, et puis c'est PA contre Magnus aussi. Ouais, c'est PA contre Troll. Tu n'aimes pas trop le match-up non plus ? Tu ne peux pas prendre Red King, en vrai ? Moi, je prends Red King toutes les gammes. Tu me coins, moi, je prends Red King tout le temps, moi. Ah non, Red King, c'est Roi des squelettes, c'est trop bien. Tu peux prendre Red King et tu absorbent tout le teamfight de VJG. Bien sûr que tu peux prendre Red King. Évidemment que tu peux prendre... Il n'y a pas comme Carrie qui absente les teamfighters ? Moi, j'aime bien avoir des mecs avec des immunités magiques intégrées contre Disrupteur. Juste parce que fuck le Glimpse, quoi. Mais du coup, c'est Lifestealer, c'est Jug, tu as vite fait le tour, quoi. Ouais, il y a Jug. Ou PL. Ouais, PL. Encore une fois, avec le Doppelganger. Non, mais PL est pas mal, après, pour jouer contre Mord. Ouais, c'est bien contre Mord. C'est incroyable contre Troll, mais... Avec Troll Empower, évidemment. D'ailleurs, tu n'en aurais pas parlé, mais c'est probablement un Pugna 3 Magnus 4. Oh, attends, mais ils ont la combo Vichy Gaming, ils ont Pugna et Morph ! Ah, ils peuvent faire Double Nether War. Oh, ça va être dégueulasse, ils vont siège. Et s'ils arrivent à passer à l'offensive, ça va être immonde. Ils vont forcer les teamfighters parce qu'ils vont pilonner les bâtiments, ça va être crade. Ça va être terrible. Du coup, tu vois aussi un langage dans ton truc, un truc qui follow up le Pug. Je revends le Lifestealer parce que Next Bomb, du coup... Ah ouais, pour moi, t'as besoin de prendre les devants, là. T'es inscrite, ils ont besoin d'init. Ils vont aller sur le PL. Ok, on avait débattu le PL aussi, comme quoi c'est une game correcte pour un PL, elle n'est pas transcendante à cause de l'Empower. Il y a l'Ultid Disruptor qui est problématique. Et Young joue le Pugna, le Magnus 4, Paparazzi au Morph, et c'est Ori au Troll, donc on est sur un Troll mid, donc le match-up Viper-Pugna n'aura pas lieu, probablement. Et on est sur Zaio Nekro, comme on s'y attendait, Yabzor au Puck, pas de soucis de ce côté-là. Je me demande quand même, qu'est-ce qu'ils vont vouloir forcer au mid de Vichy Gaming ? A quel point ils vont être à l'aise de mettre le Troll ou le Morph ? Ouais. Et euh... Putain la vache, c'est intéressant parce que c'est vraiment... On sent que tu sais, en termes synergiques, le draft de Vichy Gaming est vraiment vraiment bon, mais il y a une espèce de... Comment dire ? Une espèce de... C'est obligé d'être à 5, non ? Ouais, déjà de 1. Ils sont... Et du côté Team Secret, tu as une espèce de... Un lion qui fonctionne dans leur draft. Je sais pas, il y a un truc, tu sais. Il y a ce délire de... Ça va arriver de loin, on spam de l'hétertoxine, Illuminate, des chakras sur tout le monde, il y a beaucoup d'AO, 4 des 5 héros ont des énormes présences AO. C'est un draft très 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 dégâts magiques, contre au final, un seul héros porteur de BKB naturel en face, Ori avec son troll. T'as... Mais, contrairement à la plupart des drafts de Secret, c'est pas vraiment un draft de réponse. Attention à la présence de ce Puck, qui dans ce game aura facilement une ficelle sur le troll, avec ou sans Aganim, le troll avec ou sans BKB, puisque le Puck, il va les ficelles... Mais oui ! Le Puck, il va les ficelles, le troll, parce que le troll aura trigger son ulti, il va être Kite, en fait, qu'il est BKB avec le Puck et Aganim, il va pouvoir constamment le stun, donc il va falloir qu'il soit très attentif, Ori, à l'ulti du Puck et à l'utilisation de ses ultis, ça va être essentiel pour lui... Il est complètement... Pour avoir DPS en double fight. Mais je sens vraiment ces deux vrais drafts où les drafts fonctionnent bien entre eux, mais c'est pas vraiment des drafts de réponse. Ce qui est vachement intéressant. Alors t'as des éléments, on a parlé du morph, voler la létertoxine, tout ça, tout ça, ça fonctionne, etc. Mais sinon t'as pas masse, masse, masse réponses quand même globales dans les drafts. Oja, je vais te poser une question planquée. Qu'est-ce qui va affronter PSG et GD en demi-finale ? Moi je reste sur Secret, mais je dois t'avouer que si tu me dis que tu joues un des deux drafts là, je pense que je suis un peu plus à l'aise avec Sudvichy. Mais je pense que Secret est quand même la meilleure équipe des deux. Secret va-t-il l'emporter, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, face à la squat chinoise de Vichy Gaming ? C'est la dernière game de cette troisième journée, de cette première journée de play-off, de cette Dream League de ce Major. Sérine, Hugo, vous avez la responsabilité de nous envoyer du beau match, et on vous fait confiance. Alors je sais pas si nous qui avons envoyé du beau match, mais en tout cas on va le kiffer avec vous. Pour l'instant, ce BO a tenu toutes ses promesses. Est-ce que cette dernière game sera bien ? Je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, elle ne peut être que être bien, parce qu'après tout ce qu'on a vu jusqu'à présent... C'est vrai. Les deux drafts sont très bizarres. Ils sont très bizarres, exactement. Il y en a un que je n'apprécie particulièrement pas du tout. C'est lequel ? Est-ce que tu peux compter le nombre de contrôles qu'il y a à gauche, s'il te plaît ? Le truc, c'est qu'ils ont deux porteurs d'horreur de Fatos, plus le Kotal qui maintenant stun. À plus j'ai reprise. C'est vraiment le seul truc qu'ils ont, parce que je ne considère même pas l'ulti de Nécro dessus. C'est une fan des stun, évidemment. Mais là, c'est terrible. Très peu de stun. Il y a une offense, là, quand même. Même côté VG, il n'y en a pas non plus énormément, mais tu as le Magnus qui peut te dire « Bon, on a quand même un truc pour gagner une teamfight directe, quoi. » Mais côté Secret, il va falloir envoyer du bon gameplay, quoi. Moi, je t'avoue que je suis surpris de ce Peak Viper. Même si c'est un héros signature de Midwan, je trouve que c'est une très mauvaise gamme de Viper. Allez, bataille pour la rune ici. Oh, Nisha, il la lance. Il n'a pas son saut. Il ne peut pas sauter. Les right-click. Un coup de plus. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et du coup, il prend les runes. Secret, secret, secret. Aïe, 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 aïe. Bon, c'était... C'était dangereux, quand même, mais il s'en sortait très bon. Mais attends, pourquoi notre Kotal, Chakra Magique, niveau 1 ? Ah, mais c'est la ligne ! Phantom Lancer, Kotal ! La fameuse de 2014. C'est clair, ça fait 15 ans qu'elle existe, cette ligne. Alors, petit changement sur le Chakra Magique. Auparavant, ça a réduisait le cooldown du sort que vous alliez utiliser. Maintenant, ça a réduit le cooldown des trucs qui sont déjà en cooldown. Donc, il faut lutter dans le sens inverse. Mais ça ne change pas beaucoup. Exactement. Mais bon, vu que ça t'augmente de toute façon ton... Ton pool mana, tu peux l'utiliser largement avant de lancer tes sorts. Exactement. Donc, voilà, ça a redescenduie un peu le... Du coup, il va... Est-ce que tu penses qu'il va vraiment maxer la lance, alors ? Bah... Il vient d'y avoir un gros buff sur le passif du PL. Ouais, oui. Ah, c'est vrai que c'est énorme. 44, c'est ça ? Ouais, 44 d'avis. C'est monstrueux. Ça m'étonnerait qu'il joue 100, quoi. Peut-être juste prendre 2 points dans la lance, peut-être ? Bah, je pense que... Je pense que c'est pas mal, ouais. 2 points... Est-ce que t'as vraiment pas envie de spammer, hein ? Pugna, il aime pas trop ça. Bon, il faut qu'il touche ses tranquilles boots. C'est vrai. Et même s'il touche ses tranquilles, bah, vu qu'il y a Lilu qui va taper... Oh, gauche, 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 gauche. Il fait encore 3 charges de sticks. Ouais, 3 charges de sticks. Il y a la... La salve qui pourrait potentiellement te faire gagner un coup blanc aussi. C'est dommage de l'effet d'europé la salve, le coup blanc de Troll, il a fait 3 attaques d'un coup grâce à ça C'est légèrement dommage Alors pendant ça au mid on a un matchup entre Morphling et Viper Moi c'est un matchup que j'apprécie beaucoup pour le Morphling puisque la Viper tape comme une moule Et le Morphling lui peut taper très très fort et donc deny tous les creeps de la Viper qui est du coup extrêmement triste Et si Max, on a dit qu'on maxait tout le temps maintenant le 2 sur la Viper Oh attend, y'a un Skewer à droite, Pupé 30 TP Fontaine Oh c'est chaud patate Et à gauche aussi y'a le Force Blood Aïe 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 il est instagram 1 à Mohaw Oh pardon c'est pas à droite c'est à ha Il a un HP disrupter Aïe 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 bannifique ! C'est bon il se trouve la vision il va dessus, il tp fondale Tendu sur le game 1, ça se fait la bécure partout Ouais bah ça va se faire tout le temps comme ça, on a pas de contrôle On a envie de jouer du coup bah Falloir euh... Falloir s'avancer quoi, falloir commit pour aller prendre un kill Ha il fait peur paparazzi au mid Bon ça va, il a quoi ? Ah il a 2 points J'allais dire justement s'il avait qu'un seul point j'avoue qu'il ferait très peur Ouais, le truc c'est qu'il est déjà à 1100HP à max là, donc il faudrait qu'il se ramène dans une salle pour pouvoir bien se remonter Et il y a Feuille dans l'invis là, oh allez on ramène sous le tour, et Bidouane qui a pris l'aïeau Oh je sais qu'il avait tombé, ouais je sais qu'il était mort La Wallis qui le sauve quand même, parce que je pense qu'un coup du premier sort en plus il était mort Et ça, ça va mettre très 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 bien notre PL, non notre PL n'importe quoi, notre ring C'est vraiment la rune que tu as envie de voir quand même, rune minute 2 avec Magnus, bah à l'invis quoi Ah j'avoue C'est vraiment parfait Il y a une petite bataille à droite entre Puppy et Yang, Yang qui est très très low HP mais Puppy ne pourra pas terminer le kill Regarde les barres de vie là Tout le monde, tout le monde est à 2HP là Ça y est, Morph s'est fait une petite salve Lui, il a une bottle, tranquille, on va se remonter d'ici également Donc Minwan qui potentiellement pourrait perdre la ligne sur ce petit décal de Magnus Alors après la force de la vapeur c'est qu'elle peut partir faire les bois très rapidement Ouais, il faut que ce soit stacké aussi un petit peu Bah elle peut se faire les stacks elle même en fait Pour le moment elle s'est fait le camp, tranquille Mais est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle va profiter des stacks ? Alors moi j'aime bien attendre le niveau 3 de la desertaxine pour faire les bois Je trouve qu'avant c'est un petit peu long quand même Cher ou lent ? Les deux Donc euh... Oh ! Le Deny Ouais alors c'est ça, il a 13 Deny avec sa Morph mec Ça c'est vraiment la force du héros face à Viper T'as les Deny Kratos Il y a tout plus de Deny que de last hit de Viper quoi Ouais Ouais il y a Bzor Qui va essayer de surprendre un peu d'Ey en haut Ouais ça fait du taf quand même Par contre Puck pour faire le taf au début de game il est obligé d'acheter une ultalisman level 1 Ouais exactement Exactement mais le Disrupteur je trouve trade très très bien avec ce Puck hein Surprenamment 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 Il a plus de mana Plus de mana égale Disrupteur qui peut plus rien faire Ouais et il a pris 2 points donc dans son premier sort justement pour aller chercher les meilleurs trades Ouais ça c'est fort Mais du coup ça veut dire que ça délaie énormément l'hélice Exactement Allez on va se croiser justement Ah il a pas lancé l'orbe j'avais tenté une petite orbe C'est ce qu'il y a là Il y a le troll qui est pas content derrière On arrive très très proche du timing de Bounty Ouais La vaille-peur est partie dans les bois La vaille-peur est partie dans les bois Elle se fait un peu courir après Oh avec le DD Non Ah c'est bon Ça lui a côté cher en manasse du soir Ouais Et on prend les 4 runes ? Non on en prendra que 3 On va voir En tous avec moi ils en ont pris 3 tout à l'heure Ça fait 6 à 2 Ça fait 6 à 2 6 à pas beaucoup Pas beaucoup Et en plus on a vu qu'il y a une botteule sur certains eromes Le Pugnar en a fait une notamment Qui ne peut pas la refiler avec Ouais Avec la rune Avec la rune Du coup c'est d'autant plus important pour le bot Ouais Alors les games qui se passent très très bien pour l'instant Pour Vici Avec ses deux corps qui sont pas inquiétés du tout Ouais Regarde les supports de Vici là Qui sont en train de se foutre de tous les côtés de la Viper Ouais on veut pas laisser la Viper faire les bois quoi Et ils veulent prendre la tour En fait on est sur le timing de la catapulte là Ils veulent lui prendre sa tour On va voir si ils y arrivent ou pas Avec le Morphing qui s'est transformé en Viper Il y a un TP de la part du Pug Ça m'a l'air bon pour Vici Gaming Par contre on est très très loin Est-ce qu'on arrive à récupérer un contre-kill ? J'ai pas l'impression On est corrosif partout Et la catapulte est toujours en vie C'est super important Ohlala Midwan qui va encher un Il a détend la vague de trip C'est vrai que la catapulte va tomber Ouais exact Très bien joué de la part de Yabzan Ça on voit de plus en plus d'équipes qui jouent maintenant Autour de ces timing de catapulte Qui font vraiment hyper mal maintenant au bâtiment Bien joué de la part de Vici Gaming sur ce move Après ça fait quand même commit pas mal de joueurs Et ça veut dire que Yang de son côté avec son punar Oh non ! Qui va mourir Oh non le stick ! Est-ce qu'on peut pas le récupérer ? Bah si on peut totalement récupérer à temps vite Oh non ! Oh l'orbe l'orbe ! Oh l'orbe l'orbe ! Allez ! C'était chaud ! Il y avait la Shred de toute façon C'est-à-dire que Yang est un peu tout seul quoi Yang est un peu tout seul Mais bon les deux corps Important on va dire Le Morphling et le Troll sont extrêmement bien dans la game Ouais Ça y est Niveau 4 en train d'attendre les bois Ça va Ça bosse les supports Ichigimi Alors ça sacrifie un peu leur XP Mais ça bosse Oh le Morph arrive ! Le Morph arrive ! Ah ouais ! Parfait ! Il s'est quand même bien remonté ici Le petit Zaï avec son Gauche Rude On va voir si c'est suffisant pour remonter Il n'y a pas de backup j'ai l'impression Aïe 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 Et 5 à 1 déjà dans ce early game Ouais il y a eu Secret qui tombe Bah un à 1 tout simplement Zaï qui est en 0-3 je crois Mais je crois qu'on peut dire que Alors ils n'ont pas perdu les 3 lignes C'est vrai parce que le PL gagne la sienne Mais les deux autres sont perdus Et c'est perdu violemment C'est pas un petit peu perdu Vous savez qu'il se donne beaucoup Pendant ce début de game Je pense qu'il y a besoin Il y a besoin Non il est pas devant Si il est devant Il est devant Il est devant Il est presque au level de Viper finalement Bah ouais Alors la Viper elle va recover dans les bois Il n'y a pas de problème Par contre ça veut dire que le Morphling lui aussi va être extrêmement riche Ouais Et la Viper va utiliser tous les Shrines Elle va se ramener Elle va monopoliser les bois pendant un moment Et justement je pense qu'ils vont pas la laisser A mon avis ils vont tenter de poser une ward dans les bois Ah ça serait intéressant Est-ce qu'on en a une ? On en a une Ou est-ce qu'il veut la poser ? Alors la question c'est Est-ce que tu veux lui bloquer son camp Ou est-ce que tu veux la voir farmer ? Apparemment on veut la voir farmer Est-ce qu'il n'a pas été vu ? J'ai pas l'impression Ouais il n'a pas été vu Ah elle est tellement importante cette ward Hum Ouais Je pense pas qu'elle se fasse des ward en plus de sitôt Il n'a pas du tout été cramé Oh le Courrier Par contre je sais pas s'il a S'il a été vu sur le Courrier ou pas Sa TP Ouais J'ai l'impression qu'on a envie de pressure en haut là Il y a le Disrupteur qui On prépare sur la Viper Est-ce qu'il peut la glim sur la fontaine ? Non c'est trop tard Ouais Il y a le Morph qui est là aussi Oh l'a coincé c'est bon Allez à l'attaque L'Ulti par contre est présent de la part de Midouane Il meurt avant Oh oui Et Didoy pour l'instant est en vie Il dodge la boule Oh la 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 Allez Paparady il a envie de prendre le kill Paparady il a envie de prendre le kill Il va mourir je crois Bah j'ai l'impression Et ouais Oh la 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 Aïe 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 Allez Paparady qui va retourner à la fontaine Il a fini des travel en 8 minutes Et 44 secondes il va être partout Oh ça va former beaucoup Ça va former et être présent Et là ça va être ni cher contre le reste du monde dans cette game Après Et à gauche à gauche ça dive sur Zyke Il est déjà là ? Il est déjà là ? Allez Zyke est très très low Il a pas la mal point de son ulti Il est coincé Il est coincé Il a demandé casser la roue Ouais exactement Aïe 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 Est-ce qu'ils peuvent pas complètement l'estompe là ? Mais c'est pas fini hein ! C'est pas fini il y a que un gaggle d'avance pour l'instant Beaucoup de kills c'est vrai Mais tout le reste du secret farm on va dire relativement bien Le pugna est quand même bien shutdown pour l'instant Rien n'est fait ! Ouais les tours vont quand même commencer à tomber sacrément vite là Oh oui ! Il y a les Roshan aussi qui vont être importants Ils vont pouvoir les tomber assez vite également Avec le DPS qu'ils ont, le troll Et le troll pour le coup va devoir défoncer spell avec l'Empore du Magnus Exact ! Non seulement défoncer spell mais aussi en farm Il n'a pas besoin de faire Battle Fury ce coup-ci Il prévoit une Defusal Blade pour l'instant premier item C'est pas mal C'est intéressant C'est pas mal du tout hein Niveau DPS ça va être plutôt sympa Allez Paparazzi qui à nouveau en position très agressive Qui va remontrer Zaï Ils lui mettent un petit à petit strike dans la tronche Ce coup-ci Ah ! Ce coup-ci sera 3 runes pour VG Ouais ! C'est là que tu vois que la game a un peu changé hein Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces crêtes là ? Ah bah c'est le problème de Lord Raft hein C'est que pour trouver des kills Y'en a pas Y'en a pas Le puck n'est pas encore level 6 On va être avec les tomes peut-être qu'il va passer 6 Yabzor ceci dit Ouais Ça fight à gauche là On va avoir un Glimpse qui va être dispo Oh ouais ! Ça fout le TP ! Est-ce qu'il a son saut Onisha ? Glimpse 2 Est-ce qu'il veut le tenter ? Il a dodge Joli Très bien joué Nisha Il avait bien attendu Il va s'en sortir Par contre d'ailleurs le pugnard lui Oh ! Yoriel ! Et ça suce Et ça récupère un nouveau kill Attention Nisha Il n'a pas son saut pendant 13 secondes Ah c'est joli ça Il va très très rapidement par contre Ça va passer On a un TP Il a été cancel Vraiment fort ça Les PL qui jouent avec ce... Avec la charge Tu peux vraiment faire des moves de ouf C'est clair C'est trop trop bien Allez Yamsor Il est commencé Il n'a pas été assez loin Paparadis Il ne l'a pas vu Peut-être que le kill kill le voit Je n'ai pas l'impression pour l'instant Je crois qu'ils savent parce qu'il a dû le voir sur la charge Mais il ne pouvait plus le récupérer Et on est passé 6 sur le puck à l'instant C'est-à-dire qu'il a un coil disponible Si il le souhaite C'est-à-dire qu'il arrive sur le dessus Casson l'ulti peut-être pour aller crucifier ce pugna Ça part Et ça touche Deuxième kill dans la partie de Team Secret On a toujours le TP qui est dispo Ouais Paparadis joue assez low HP aussi Faut qu'il fasse attention Est-ce que c'est pas ça leur solution C'est de réussir à trouver des solo kills avec ce Nécro Pour le moins il a rien Donc c'est dangereux Mais si jamais ce Nécro réussit à rentrer un peu dans la game Et à récupérer un petit peu de farm Est-ce que ça peut-être Il y a Nishan Nishan qui tourne au coup d'un coup Avec sa adversaire en termes de Networ Ouais mais comme on l'a dit Il y a de la réponse quoi Oh oui Oh oui Pour le moins il s'en sort bien Mais Est-ce qu'il réussira à bien s'en sortir Contre un Morph Plus un Troll Warlord Qui essaie de le choper Même un Magnus Il va falloir dodge le Tu sais que A partir du moment où tu utilises ton doppelganger Le Magnus a juste à blink Vers là où tu regardais Et mettre harpy direct Et il te touche Tu pourras rien faire Et derrière une petite vague Nippantaki qui tape C'est bien joué C'est bon Il maîtrise son PL Nishan Pas de soucis Ouais ça va Et mais derrière on a Un peu stoppé l'hémorragie Côté Team Secret Les tours ne tombent plus On a stabilisé la différence de gold A 2000 gold Pour l'instant On s'approchait des 4000 gold tout à l'heure Les tours ne tombent plus Mais c'est parce qu'elles sont déjà tombées Bah nan attends Y'en a qu'une seule qui est tombée Ouais c'est vrai Ça va Parce que tout à l'heure ils auraient pu prendre le mid Il a combien d'ailleurs le tour mid ? Elle est low Elle est à 300hp 400hp 500hp Ouais c'est vrai que le fait qu'il ne l'ait pas prise Ça va leur donner un énorme momentum On a bientôt le atos qui va arriver sur mid one Ça commence à se faire et on va smoke de la part de Beachy Gaming On a envie de surprendre le KOTL qui est en bas Et aussi de prendre cette tour évidemment Ouais ils sont vraiment Petit scan On se doute qu'il y a quelqu'un de caché là-bas Oh l'avarent de la centri va voir la ward Aïe 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 Du coup on sait qu'il y a du monde côté Buffy Quelle va être la réponse de Secret à mon avis c'est on se tire Ah il va pouvoir lâcher une vague quand même Ouais il va se casser après la vague je pense Ah il tente Il TP maintenant Oh ouais bah c'était bolus ça Il tente de passer une autre vague Ah il a mis son plan d'elect aussi Ah il va gagner du temps Alors il n'y a pas de trade mis en place Ou que ce soit sur la carte de la part de Secret Mais le but c'est de temporiser Ca fait beaucoup de gold quand même tout ça On peut Je sais pas s'il faut attendre un tout petit peu pour voir les net worth mais Mais ça va commencer à On va atteindre les 4000 là Aïe 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 On va atteindre les 4000 C'est beaucoup à ce niveau de la game On a aussi accès au fameux pourcentage Pourcentage de win Ouais Alors moi je t'annonce un petit 73% Michilimine On est pas encore dans le Un gagnable territoire Allez attention Disrupteur Qui va essayer de surprendre Zai ici Le Glims en arrière Dans le Silence loupé Et du coup on va turn Parce que Nisha arrive Aïe 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 T'as pas fait une connerie là Tu as peut-être Alors on hésite en tout cas Oh mais c'est vrai que le PL peut se transformer en Enfin le Morph peut se transformer en PL Ça rappelle T.I. ça D'ailleurs il parait qu'il y avait un bug en finale de T.I. T'as vu ? J'ai entendu parler de cette histoire Quoi il chopait pas les stats quand il était transformé Et qu'il faisait un kill ou une histoire comme ça Ah non je pensais à un truc où justement ça bugait sur les skins du Morphling Ouais Non mais alors il parait que les chinois en fait sont un peu râlés Bon t'as perdu faut trouver une excuse quoi Et en fait il disait que quand t'es transformé en Morph Et que tu level up Oh le RP Oh waouh C'est bon Alors il va se régaler sur le quota le Paparazzi là C'est clair Alors il fait pas un build d'Ethera Blade Il fait un build avec Nisha pour l'instant Mais c'est ce qu'avait fait Amy en finale de T.I contre le Le Morphling de Non contre le PL de OG Qui était un build manta diffus Pour aller faire autant d'illusions que le PL Hum On a plus d'ARP Oh le joli Glimpse Oh le joli Glimpse Qui ramène des mid-1 Dans le drain du Pugna Et Paparazzi qu'elle a pour caisse Ah ouais il faut vraiment un excellent taf VG pour choper tous ces kills là Je trouve que les deux supports font un taf de malade Ouais c'est clair Le Disrupteur notamment débloque énormément de choses Même si la location qu'on a vu tout à l'heure A chaque fois il réussit en plus à trouver un objectif derrière Ou à faire avancer l'objectif c'est vraiment très très bien joué Tout à fait Et à l'inverse les tours de VGL Elles sont encore en très très bon état Le PL a pris la sienne tout à l'heure en bas Mais c'est la seule tour qui est tombée pour l'instant Pelkassa Diffuselblade d'ailleurs Qui peut commencer à être un petit peu inquiétant Ouais On a un Veil qui arrive maintenant sur Zaï Probablement on a tous à suivre j'ai l'impression avec son... Quoique on verra ce qu'il fait de sa crône Uniken pour le Morph Ouais parce que du coup ça va être un PL sous Zempower Le Morphling il peut se transformer en PL sous Zempower Ouais du coup il peut... Et du coup s'il prend le Phantom Rush Et qu'il remorfe en Morph Et qu'il envoie une EB... Un EB euh... Ohlala avec les 44 Dagi bonus C'est pas monstrueux Je sais pas Ca me parait incroyablement monstrueux Ah ouais c'est clair 44 Oh Disruptor il tend de lâcher son ulti mais ça ne le sauvera pas Puisqu'on a réussi à en sortir de la part de la secrète On va récupérer ce qu'il est Attention maintenant à Paparadzik Il se peut courir dessus Il y a une Diffuselblade je vous rappelle sur ce Phantom Lancer Il va TP Fontaine Pas de quoi le cancel Tout va bien Oh le Willowise qui aurait pu être lâché plus tôt C'était pas loin C'était pas loin du coup Ouais il pouvait pas savoir où il était Dommage hein Ouais là ça aurait été un sacré kill hein Mais ça reste quand même une tour pour Secret hein Ouais Mais du coup ouais ce Willowisp Je l'avais un peu sorti de l'histoire mais euh... Entre le Willowisp et l'ulti Puck Bah justement Oh Yang Il est tout seul ici entouré par 3 personnes Il est pris dans la ficelle du Puck Il ne peut pas TP Fontaine On va le pousser en dehors J'allais dire justement Mais il est fameux Oh et en plus il le tue avec ça C'est bon Je pensais que... Aller YoRi par contre derrière Lui va pouvoir acquérir un premier kill sur Puppie Il est en train de partir pour l'instant Il a déjà été son ultimate Il est en cool lord Il tente le TP Fontaine Ca m'a pas l'air bon Oh c'est bon ça Du bon kill pour Secret hein Ouais ouais Très très bon Ok Ok Ouais le Willowisp Du coup ouais Maintenant qu'on le dit Ca va pouvoir faire une grosse dif Parce que J'ai peur que... Enfin j'ai peur Ca va faire je pense un bon taf Dans le sens où Pour moi VG ont des besoins de temps en temps De dodge des sorts Avec une vague de Morphling Un banish Du... Un des creepy fight du... Du pugna Potentiellement voilà Une utilisation je sais pas BKB, Manta Et ce petit stun Qui va permettre de lâcher 3-4 petits coups Qui va peut-être permettre de descendre suffisamment La barre de mana du joueur Avec la diffusale Qui va permettre A Necro de pouvoir lâcher son ulti Parce que pendant la limite T'as envie de pouvoir lâcher des choses Genre peut-être mettre une Manta Mettre une BKB Mettre des choses comme ça Très honnêtement je pense que Ca peut faire un énorme taf Et Puppy il a pas besoin de staff pour faire ça Bah ouais Il a juste besoin de... De lâcher un sort Et c'est bon Bah ouais Et du coup cette combo blending light ulti puck Il régale pas mal hein Très très cool Et en plus on a vu qu'il attendait bien bien le dernier moment Pour bien profiter du fait que le mec oblige de rester Et PAF Petit link Ouais je trouve que le Puppy sur son Kotal Alors je sais pas si Kotal qui est fort ou Puppy qui est fort ou Kotal Mais en tout cas le héros est convaincant Y'a rien à dire Ouais il peut farm avec sa wave Il a un talent d'XP en plus qu'il attend il me semble au niveau 10 30% de gain d'XP Histoire d'être sûr d'avoir bien tes spells maxés Et d'être bien profiter ton gain de stats Et le troll il réussit à tuer le Willowisp Putain mais... Il se met... Enfin c'est... Voilà il se donne On est d'accord toi Jamais tu t'en sors Ouais il s'en fout non ? Ouais bah allez Allez on va le récupérer 3 personnes quand même qui viennent Ouais c'est ça Puis il donne quoi Voilà 200 gold Avec l'intervention de gold ça fait peut-être 400 Nan même pas c'est 268 gold Ou il est mort pendant un petit moment Est-ce qu'il la baille avant de mourir ? Parce que... Ça ce serait idéal Tu dépenses tous tes trucs Ouais il s'est racheté un TP et tout Pour être sûr qu'il n'y a pas un gold qui part Enfin pas moins de 50 gold qui part Allez du coup secret T'as réussi un peu endormir la game Alors endormir la game contre un Magnus C'est toujours un peu dangereux Puisqu'il y a des corps adverses par exemple Extrêmement agrément Hum Mais bon Vu le... Leur la game je pense qu'ils sont satisfaits d'ici là Oh ! Sur Yavzor ! Où est le... Si jamais il touchait son 1 sur son 10 rue C'est le Glims assuré Euh... Parce que là il n'avait pas allongé son orb Hum Alors j'ai un Dagon qui est arrivé sur le... Le Necrophos de... De Zaï C'est le Glimmer Cape sur euh... Le Pugna Qui pourrait lui permettre de s'en sortir sur euh... Justement encore une fois S'il prend le Death Coil... Le Dream Coil plus euh... Ah ! Ça smoke côté chinois Petite smoke à personne Ça smoke ! Est-ce qu'ils veulent smoke le Roach ? Donc ils ont BKB sur le... Sur le troll hein C'est ça qui motive cette histoire Et on a vu les chats en haut Surprise ! Allez les chats qui a eu le temps On va lui mettre le RP Evidemment dessus Dway qui lui prend après une illusion Il est à Pigeon là Ouais Oh ouais Il a... Ça aurait été drôle qu'il s'en sorte C'est clair Ouais ça pour le coup Il peut... Il peut à chaque fois se passer ça Qu'est-ce qu'il y a comme solution ? Il va réussir à Manta Et Manta sur l'ulti Magnus Aaaah C'est pas facile hein ça pour le coup Oh la belle vague Allez pour ça il y a un fight sur le dessus Avec le volumes qui a été posé Et l'ulti necro pour récupérer d'Ey Il y a aussi un ulti troll qui est parti en train de défoncer la Viper Est-ce qu'on peut réussir à l'interrompre ? On l'interrompt c'est bon par contre attention Il a eu ! Il a eu ! Il a eu ! Allez Yabzork qui récupère absolument tout le monde derrière sur le comeback BKB activer de la part du troll Il est très très loin J'peux sur troll mais il va reculer pour l'instant Allez ! Allez ! Allez ! Il me rallonge ! Il me rallonge ! Incroyable ! Oh ça coûte tellement cher à Vichy cette histoire C'est la première BKB du troll Oh la 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 Et là franchement Yabzork a fait un taf de malade hein C'est clair Tu tues le mid avec ton support puck Et il y a un... Sur qui le veil ? C'est lui qu'un veil ? Non c'est le necro Bah je peux te dire que le veil du necro ça fait le taf toi Mais quand t'es Yabzork est-ce que t'es vraiment support puck ? T'es carry puck non ? C'est vrai Et là enfin... Mais il se met juste pour bien pour gagner le level 13 Ah et là c'est fou quoi C'est fou ce qui vient de se passer Et là ils viennent de comeback dans la gamme Il va pas Yabzork au final là ou pas ? Bah pour l'instant c'est Hulls 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 Mais est-ce que t'as pas envie de faire Hulls animer avec ton Cotol en fait pour faire le combo avec Bending Light ? C'est pas trop cool ? Ouais pourquoi pas Parce que tu stun, ça stun quand même temps Ça stun 4,5 secondes sur BKB quand même T'imagines ton troll là ? Oh pardon Yank qui va se faire récupérer Encore une fois Ah il fit pas mal Yank dans cette gamme Il est là Puck Puck il est là Et ça paye le Hulls j'ai l'impression Donc on est de retour à un cas d'avance Mobichi autrement dire Zéro autrement dit la game est complètement rééquilibrée avec Papy qui touche maintenant son talent d'XP Secret qui a fait le plus dur Et du coup il a fini son Hulls Moi j'allais dire justement que le Hulls c'est incroyable parce qu'on a dit qu'il y avait pas de contrôle Et on a très peur de se faire TP devant Et typiquement le Morph il a travel donc du coup il va vraiment pouvoir TP souvent Le Magnus il peut essayer de s'en sortir avec un skewer tu vas pour le Hull pour un skewer Le Pugnard il va vouloir ulti tu peux le Hull pour un ulti Ouais ça va pouvoir déconcel le TP aussi en mine de rien Ouais surtout ça parce que là du coup on cancel TP t'as Bah y'a la TOS quoi T'as le Will O'Wisp Y'a la TOS de la Viper maintenant C'est vrai que maintenant ça marche Du coup ils commencent à avoir un peu de tools Ouais ils commencent à être un peu mieux armés Bon alors après on dit voilà ils ont comeback et tout Et c'est vrai ils ont comeback dans cette game pour l'instant Maintenant il faut voir que Ils ont comeback dans le sens où on voit qu'ils ont On est retour à 0 On voit surtout aussi qu'ils ont le potentiel pour réussir à les rumeaux anti-fight C'est vrai Sans avoir les items qu'ils viennent d'acheter maintenant Moi j'ai pas de mentir le late game il me fait très Hologlims Est-ce qu'on arrive à le trouver ? On le trouve ! Allez Midouane qui va prendre le All-in C'est lui le putain qui n'empêche de son équipe Mais il est dans l'Ulti Disruptor Il va exploser le troll lui qui voulait récupérer plus T'as Paradis qui va y aller Joli Will O'Wisp Il a buyback Midouane il a buyback On va PKB pour péter le Will O'Wisp On va essayer de partir maintenant sur Nisha Le troll qui est en train de couvrir sur tout le monde Est-ce qu'on a un nouveau Glimpse pour mettre Zai hors de position ? J'ai l'impression qu'on est encore en cooldown pour le moment Et on va l'obligé de reculer Avec Latos qui part maintenant sur Et il n'a pas son PKB Hori Attention ton Vichy Gaming Il y a Fate qui est bien caché sur le dessus Qui tente de chercher une ouverture pour un RP Il va se faire voir non ? Ouh c'est de la belle vague ça Ouais RP cancel par le Hulse On est en train d'essayer de chercher un dieback sur Midouane Qui s'y fait exploser par Paparazzi La bataille maintenant entre Hori et Nisha Hori qui est en ulti pour l'instant Oh c'est joli ça ! Le RP est magnifique Puisqu'il n'a pas envie de terminer le Phantom Mencer Par contre sur le dessus on a perdu Hori Pardon ? Mais on est sur un 3 contre 2 Puppet qui va tomber Il n'y a Besor qui est en train de pouvoir revenir L'ulti de la part du Nécro Ça ne passe pas pour Paparazzi Qui a eu le temps d'écliver savanta sale Et qui va pas remonter Avec le Glimpse maintenant pour ramener Zai Attention parce qu'on est quand même assez loin Côté Vichy Gaming Est-ce qu'on a des cooldowns qui reviennent Attention ! Zai ! Oh mais il a encore envie ! Allez Paparazzi qui va y aller Il n'a plus de mana de tout Buy-back de la part de Zai Je ne sais pas s'il est bon ce buy-back Je ne sais pas s'il est bon ce buy-back Et il se met Glimpse à la Fontaine Le Coil est magnifique par contre C'est dommage On ne pourra pas en profiter Il est maxé le Thunder Strike Attention il y a Besor Il faut qu'il arrive jusqu'au bout Hop là Il a encore son ult si besoin Pas de problème Attends mais si on commence à avoir beaucoup de Dagon Ça peut aller très 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 vite Bah oui ! Alors j'ai vu une Lincoln en préparation sur le Morphling Je ne sais pas s'il a eu le temps de la terminer ou pas Ça peut être une réponse Peut-être commencer à préparer des pipes Pour bien monter en terme de HP Il a Dagon le creep Ok quasiment la Lincoln sur Paparazzi Petite pause pour souffler Double buy-back sur cette fight de Secret Seulement la Viper est morte après son buy-back Mais double buy-back ça fait un peu cher comme ça de la partie Vicky reprend l'avantage On sent quand même que le troll est galère à teamfight C'est vrai qu'il a l'air de galérer Moi je trouve aussi que le PL C'est vrai, c'est fait en danger en fait Je vois pas, pour le manche C'est difficile pour lui de rester en vie Attends mais hyper sûr T'as vu ? Hyper sûr Shadow Blade C'est mon build Moi je fais Shadow Blade sur PL Ça tu peux pas mourir Si les mecs ils ont de la dust Tu sautes T'es invisible Et si les mecs ils ont pas de dust T'es invisible Et si les mecs ils ont de sentry Tu sautes Et tu cours Avec ton passif Ok Ok ouais, moi je suis d'accord sur le fait que ça fait pas mal tanker C'est Q&A Je suis d'accord sur le fait que c'est pas mal pour justement avoir une chance en ce soir En revanche Je trouve le Magnus aussi avec cette histoire Le truc c'est que Shadow Blade Malheureusement ça te garde toujours dans l'ulti Magnus Bah si il y trouve le Magnus Tu sais ce que je veux dire ? Peut-être que ça peut lui permettre de start le fight différemment Nan j'en sais rien C'est peut-être une idée de la con De toute façon en tout cas il va le faire Voilà Et comme c'est Nisha c'est forcément une bonne idée Et comme c'est mon build c'est forcément génial Bon moi y'a un truc qui m'inquiète un peu Regarde au NetWars où se trouve la Viper Où se trouve la Viper de Middram Aïe 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 En PLS complète Ooooh elle est intéressante la smoke Oh la intéressante il monte juste à droite C'est bien senti par Secret pensant qu'il est en train de bien reculer pour se replacer Qui c'est en haut c'est Puck C'est Puck qui est en train de... Il a force taf je crois maintenant non ? Il l'a pas encore acheté ? Et la série du Ahroshan Il est pas encore acheté C'est entièrement scanné par Team Secret qui est au courant Qui commence à se mettre en place Parce qu'on peut se mettre en place Est-ce qu'on préfère pas prendre la tête d'eux ? Et profiter des formes sur le pal en bas J'ai bien l'impression que si Et t'as vu ils commencent à leur couvrir après d'ailleurs, est-ce qu'il y a un mec caché qui va se nouveler l'Aegis ou une connerie ? Ouais. Nan c'est bon. Ils vont pas avoir la T2. Allez l'Aegis pour le Morphling, j'aurais bien préféré que l'Aegis soit sur le troll je crois non ? Parce que j'ai l'impression qu'il meurt pas ce... On a quand même peur de se faire surprendre aussi hein. C'est vrai, t'as raison. La Dagon ça peut aller très vite. Ouais ouais t'as raison. Est-ce qu'ils peuvent tenter de monter un petit peu plus loin avec l'Aegis ? C'est que l'Ingdale Puppy, il nous fait une Cloud9. Il se fait son chemin dans les arbres et il met des vagues. C'est ça. Regarde les gars il casse, mais ça a jamais touché. Il casse depuis tout à l'heure. Il y a un qui s'en sert pour Scoot aussi. Ouais justement mais... C'est marrant quoi. Allez Nisha qui se fait un peu courir après. Auréquil a vu le Glimpse ! Dans l'Ulti ! Il est coincé Nisha ! On va essayer de TP pour l'aider. Est-ce qu'on arrive à temps ? Le RP qui passe ! Et le TP qui a été très très long de la part de Puppy, ça l'a bien sauvé. Et du coup là c'est l'ouverture pour une potentielle montée de Aegrand. Yabzor lui est en place pour prendre la TD en haut. Putain il est level 17 Yabzor ! Ouais il est vraiment bien de la partie. Ok ! Ça veut dire qu'on va tenter une montée, on a un buyback sur le PL. Alors ils ont du retard hein ! Mais ils ont troll Morphling donc ça va beaucoup plus vite. Exactement. Et on va faire ses buybacks. Pour tuer la vague de creeps ça va très très vite. Pas de RP hein ! Viper K est là pour défendre, très très bon hero pour défendre avec sa petite flag de vomi. Ils veulent juste faire buyback le PL je pense. Tout à fait ! Bah si ! Il n'y a plus personne là ! Oh putain ! Paparazzi attention Willowisp ! On va essayer de mettre ulti ! Ça n'est pas passé du tout ! Yorick a été très très réactif sur sa BKB ! Par contre le Magnus qui a fait n'importe quoi, il a blink, il a pas réussi à lâcher quoi que ce soit ! A cause du Willowisp ! Par contre il y a eu un Glims qui va tuer Zayz ! Il est encore en cooldown de buyback ! Paparazzi qui est en train de se transformer en Viper pour l'instant ! Il prend beaucoup de dégâts mais il possède l'Aegis de l'Immortel ! Donc tout va bien ! On recule, on est satisfait de cette prise ! On est satisfait hein ! On est complètement satisfaits ! Il peut revenir Paparazzi, il a TP Fontaine mais il a encore des travaux pour revenir ! Donc il peut même revenir avec de la bottle pour heal par exemple ! Ori qui a pris un peu cher ! Et regarde il a des salves ! Il est revenu avec des salves ! La Fontaine ! La Fontaine arrive ! Mais duuuuuc ! Qu'est-ce qu'il a posé là ? C'est les Griffes ! Bah oui ! C'est ça dont il s'avait besoin pour finir la partie ! C'était les Griffes de Yang ! Faut faire attention quand même hein ! En se remorphant en Viper ! Ouais il l'avait pas prévu ! Dagon est vite arrivé hein ! Allez ! Et Minnowan a plus beaucoup de mana hein ! Il va être obligé de Back Fontaine là ! Pour aller peut-être en récupérer ! On va voir la Ranged Rax je pense ! La Ranged c'est pris ! Avec Pugna je pense qu'ils ont aussi la mêlée hein ! 40 secondes ! Y'a besoin qu'il va mettre pas mal de dégâts à Paparazzi ! Y'a une Blast qui arrive ! Mais y'a pas de Cripp ! Où sont les Cripp ? Les Cripp sont un petit peu en retard ! C'est la grève ! Les Gilets Zone sont sortis ! Les voilà ! Il est pas très bien en vie ! Faut faire attention ! Plus que 30 secondes ! Faut peut-être mettre une Ops pour avoir plus d'informations sur... Bah ils se sont fait des Wards je crois ! Y'a les Sentries en tout cas de la part de... Attention Midouane ! Ori qui est parti ! Il est obligé de BKB ! Il BKB pour quoi ? Il BKB pour Fight ou pour prendre la Rax ! On est en train de partir Midouane ! Midouane qui est en train de se faire défoncer ! Et Midouane qui explose ! Pas de Bayvax ! Pas de Bayvax ! Attention le Pug a mis tout le monde très très low HP ! Yang notamment ! Qui va se decrypify et rester en vie avec 100 HP ! Ori prend la Rax ! On recule ! Personne ne meurt ! C'est propre ! C'est chinois ! La sécurité avant tout ! Et on se dirige maintenant ! C'était quand même ballsy de prendre ce fight ! Parce que ça aurait pu être retourné ! Mais ils se sont bien placés ! Ils ont fait ce qu'il fallait ! Je trouve que Secret a fait des erreurs là-dessus ! D'aller donner ces deux héros qui ont cool-down buy-back ! Se mettent en position dangereuse à chaque fois ! Puppy en a pas du coup ? Bah je sais pas ! Alors Puppy... Oh y'en a plus de Gold ! Si t'as mis sur Yi ! On va voir ! Bah maintenant ils n'ont plus ! Si Yabzor on avait ! On aurait pu mettre Yabzor qui fait de la brutie ! Qui se suicide et qui peut revenir ! Le mettre le MVP ! C'est vrai ! Et du coup ils ont pas utilisé de ça ! On a pas vu de Dreamcoil ! On a pas vu du coup de Dreamcoil Blinding Light ! Bah ouais ! Y'avait des choses à faire ! Y'avait des choses ! Y'a que Yabzor au final qui a joué sur cette... Enfin... Le Viper a pas vraiment joué ! C'est fait Glimpse quand il a juste tenté de défendre un petit peu ! Mais... C'est vrai qu'on a pas vraiment tenté de jouer quoi ! Ils sont vraiment très bien la VGA ! Ah les paparazzi attention en haut ! Y'a du monde qui commence à essayer de l'entourer ! Il est passé en invisible ! Y'a une centrée ! Y'a une centrée ! Y'a une centrée ! Y'a une bonne centrée ! Aïe aïe ! Y'a juste qu'il se perd ! Attention parce que D.Y. est là ! D.Y. est là ! On peut trouver un éventuel glitch ! Oh la Willowis mais pas mal hein ! Très très bien posé ! Wow ! Oh il EXPLOSE ! Y'a un magnus qui traîne derrière ! On est en train de lui courir après avec l'orbre du puck ! Qui ne le trouvera pas ! On est sur la fin de la Shadow Blade ! C'est bon Magnus est fine ! Il a été vu ! Il a été ping ! Oh lui ! Tendresse ! 110 secondes ! Ça c'est la win condition où t'es toujours hein ! Le Nécro ! Aïe 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 ! Il a continué sa Dagon ? Il a Dagon 2 ! Et il vient de s'acheter je pense à une troisième ! Ou que Dagon 2 ! Oh ! Il peut racheter ! Il y a du buyback je pense ! Hummm... Sa buyback est en cooldown pour une minute encore ! Ok ! Ok ! Allez Sigret ! Il faut faire quelque chose là ! Comment ça fait mal Nisha aussi ! Euh ouais ! Le problème c'est toujours de savoir s'il va pouvoir taper ou pas ! Les Willowis pendant ce temps font un travail incroyable en teamfight ! Le bon tout ! Pour moi les deux tools qu'ils ont vraiment en teamfight c'est Willowisp et Dreamcoil Blinding Light ! C'est vraiment deux trucs qui peuvent vraiment faire une rose diff quoi ! Alors il y a un truc qu'il faut faire attention c'est qu'on a un Pugna qui est bien caché en bas ! Oh ! Il TP ! Il TP au Shrine ! Non il a cancel ! Mais du coup il est en CDP là ! Du coup le Pugna là ! Qui est à l'autre bout de la carte ! Non mais ils sont au courant du coup total ! Il est en CDP ! Bien sûr ! Bien sûr ! Et le temps qu'il monte ! Oh le RPK arrive sur le buyback ! On a armé tout le monde dans l'ulti disruptor ! Mais c'est pas grave il n'y a pas besoin ! On a commencé à récupérer la Viper ! Double mort ! Attends ! Double mort ! Buyback ! Nishak qui est très très low ! Nishak qui va réussir à double gunker ! Qui sort de la base ! Et qui est en Glimmer qui est pour l'instant ! Le Glimpse ! Quoi ! Non ! Oh ! Il a redouté ! Il a dodged ! Oh ! Quel joueur ! Par contre il s'est fait attraper par Dway qui était là avec son ulti ! Bad buyback pour 70 secondes ! Et les creeps sont déjà en bas ! Est-ce qu'on peut avoir un Morphling qui... Travel ? Ah ça fait peur ! Il a trouvé le puck qui essaie de couper la vague de creep ! C'est bien joué de la part de Dway. Ah ! Il absorbe le petit rat ! Bien caché ! Mais bon ouais ! Faut vite cliquer le bot ! Et oui ! Ah il n'y avait pas de travel au dispo vu qu'il les avait eu juste avant ! Est-ce qu'il va réussir à cliquer ça avant que... Ah le problème c'est qu'il peut tuer les creeps mais pas tuer la catapulte ! Ah ! Ah ! Ah ! Ils ont 15 secondes maintenant vers l'arrivée des creeps pour que le backdoor protection se mette en place ! Mais avec Yang ça peut tomber très très vite ! On n'a pas encore vu Paparadis se transformer en pugna ! Il a pris le talent pour le faire il me semble ? Non il ne l'a pas pris ! Allez on attaque maintenant le premier axe ! La protection qui s'est activée pour quelques instants ! Les creeps reviennent maintenant ! Et le RP qui peut être posé ! Non il n'a pas de RP ! Juste un skewer ! Oh le RP qui s'est fait massacrer ! Oui le music arrive ! On va essayer de tuer le Morphling ! Morphling qui est en cooldown de buyback ! C'est peut-être une weak condition ici qui s'ouvre ! Pour Team Secret ! Le Morphling qui est très très low ! Qui s'est transformé en Viper ! Et qui arrive à reculer ! Ok on a sauvé les racks pour l'instant ! Yang qui veut la gratter ! Yang qui veut gratter ! Il reste la mana pour un blast ! Mais le PL est dans 7 secondes ! La sécurité avant tout ! VG Gaming recule ! On s'approche grandement du retour du Roshan ! Il a 1400 HP et il est mort comme si il en avait 500 quoi ! J'aurais bien aimé voir exactement de quoi il mourait ! Il a pris le deuxième sort du Morphling ! Du Morphling ! Il y a autre chose qui lui a fait quasiment autant de dégâts ! Je pense qu'il a pris la Nether Ward aussi ! Ah ! Probablement ! Je vais retourner voir ! D'ailleurs niveau Nether Ward ! On a pris le talent ou pas ? Plus 3 PV ! Oh il est mort tellement vite ! Ouais il prend un petit peu mais pas grand chose ! Il prend vraiment pas grand chose ! C'est la petite strike à 500 qu'il prend ! Et il prend quand même 500 ! Il prend quand même 500 ! Il a pris un Blast Pugnail aussi ! Ouais ! Blast Pugnail plus Nether Ward ! 200 de la Nether Ward et euh... Et Magnus lui a mis une petite vague ? Euh non même pas ! Ah si oui ! Non non il a mis juste Skuller ! Ah Skuller du début ok ! D'accord ! Allez on va retourner en direct ! Donc en gros il doit vraiment dodge à chaque fois le missile ! Sinon c'est terminé pour lui ! Oh la smoke ! Oh la smoke elle va être révélée par Yabzor ! Du coup Vichy Gaming n'a pas très envie de monter ses escaliers ! Par contre on arrive sur le côté ! Magnus à ulti hein ! Attention ! Ouais ! Bah Paradis qui est parti sur mid-1 ! Mid-1 qui va se faire défoncer par l'arrivée de Ori ! Il est bien passé ! Il a réussi à avoir les Pucks ! Magnus il arrive ! C'est seulement le Puck par contre ! C'est à dire que c'est pas le... Les Pucks sont buy-back du coup ! C'est vrai ! Ca ouvre Roshan ! Ca ouvre Roshan et ça ouvre même le push derrière ! 95 secondes de mort ! J'avoue que c'est long hein ! Mais le truc c'est qu'ils ont plus de réponse au PL non ? Sans sur RP ! Enfin je sais pas ! Ce PL est pas hyper convaincant pour l'instant mais... On a quand même le sentiment que c'est le RP qui le met en danger ! Il a fini son butterfly le PL du coup ? Ouais il a fini son butterfly ! C'est pas mal hein ! Ah mais il l'a pas fait Shadow Blade ! C'est pour ça qu'il meurt ! Mais on a pas de MKB sur qui que ce soit ! Ouais on a pas du tout de MKB même pas en préparation ! On a une dagger en préparation sur le troll visiblement ! Pas de MKB ! Ca veut dire un PL qui va probablement pouvoir beaucoup beaucoup taper avec beaucoup d'illusions ! En cleave on a pour le moment que le troll tant que le morph décide pas de passer sur un PL ! C'est vrai ! Oh ! Ah j'ai cru qu'il allait sur Zaï ! Je pense Zaï il a eu un petit... Pardon ! Ma pack ! Ma pack ! Triche monsieur l'arbitre ! Alors Roshan va revenir dans 36 secondes ! Yabzor lui va revenir dans 40 secondes ! C'est à dire qu'il sera là pour défendre Roshan ! Non ils ont cassé le shrine ! C'est à dire qu'il sera quand même un peu loin pour défendre Roshan ! Je pensais... Il n'a pas pris si cher que ça le pack avec Banish into 2ème sort de Morphling au final ! Mais je crois pas qu'il était Banish ! Parce que si jamais il n'était pas Banish... Enfin c'est une Eteral Blade quoi ! C'est l'équivalent de se dire qu'on met le truc ! Bon y'a pas les dégâts évidemment mais... Si jamais tu le bannes juste et que t'as le moindre CC, il meurt en un coup du Morphling ! Il a 1300 HP donc ça tombe très très vite ! Là on a 2.5... 2.5 de la J... Et en la J... Il a un truc du genre... Oui... 250... 350... 300... Ce qu'il fait beaucoup ! Après réduction il a pris 450 je crois toute l'heure ! Ok ! Voilà c'est surprend ! Allez Roshan qui est rentamé ! Qui va prendre quoi ? On s'est fait un petit slot pour Pavardy qui a bien envie de se prendre l'Aegis je pense ! Ouais la même chose hein ! Tout à l'heure bon... Ça avait permis de survivre mais euh... Ah c'est le troll qui prend l'Aegis tiens ! D'accord ! Alors je vois pas comment il va faire pour l'utiliser son cheese le Morph mais... Ouais ! Bah après on a vu qu'il arrivait bien à naviguer ! Peut-être juste à reculer un moment sur un mètre full HP et revenir ! Peppy lui est toujours en position de split push ! Les supports de Team Secret qui ne changeront donc jamais ! Et Vichy eux qui vont se mettre en place pour la montée de l'Aegis ici à gauche ! Et on a une BKB que sur le troll toujours ? Bah il me semble hein ! On a la Manta sur le... Ah le Morphling vient de sortir la sienne ! Ah ! Ah bah ça pour le coup ça peut faire une... C'est peut-être pour ça qu'il a pris l'Aegis hein ! Hmm... Il y a deux MKB en préparation du coup sur Morphée et troll, je pense que... Dès qu'il la touche... La teamfight va... Va être euh... Tu penses qu'ils doivent l'attendre ou pas ? OH PUPPY ! Je pense pas qu'ils doivent l'attendre ! En revanche je pense que dès que c'est touché euh... La teamfight c'est vraiment one sided euh... Je pense qu'il y a trop de dégâts ! Alors... Toujours mourir assez vite mais si jamais ils sont sous BKB qu'ils ont le droit de taper ! Alors il y a un autre truc qui va être intéressant à suivre ! Ca va être le level du pugna ! Au 25 le pugna il gagne plus 200 de dégâts sur son blast ! Et dans une situation de grattage de dégâts sur le bâtiment comme ça bah c'est juste complètement fumé ! Exactement ! Donc euh... Il est 21 pour l'instant, il a encore un petit peu de temps ! Mais ça peut aller ! Comment ils peuvent retourner ? Comment ils peuvent gagner une teamfight ? Enfin... C'est vraiment un problème... Oh le RP ! Le RP ! Il va pouvoir sortir ! Il peut sortir ? Ta con ta con ta con ta con ! Oh quoi il est vivant ! Il peut encore... Ah non ! Ah si il peut encore ! Aaaaah ! Bon ! J'ai l'impression que c'est la netherbrad qu'il a tué ! Ouais justement j'ai réfléchi... Ah peut-être il va être ce heal ! Ah peut-être ! Ouais ça va être ça ! Je pense que c'est ça ! Parce qu'il a pris... On va regarder ! Heul qui coûte cher en mana maintenant ! Il a pris 250 de la netherbrad au dernier moment ! Qui correspond à... Le heal c'est... 175 de mana ! Ca ressemble hein ! Ca a l'air de... Ouais je crois que c'est un point ! C'est toujours un point les dégâts de... Deux points de dégâts... Bah je pense que du coup ça fait 300... Il aurait plus blink, non ? Ca fait 350... Ah il est dansé les blinks ! Moi il est dansé les blinks ! Euh bah justement... Ah non c'est pas... Justement... Il voulait ce... Je pense qu'il voulait ce E, les Blinks après... Mais... Ça manque de... Ouais tout à fait ! Le petit coup de Dagon il se réghenne.. Il va perdre la LG, j'ai l'impression sur ToLWW Pendant ça on est quand même en train de prendre le bâtiment de la part de Vichy Gaming Y'a les Illusions qui font un bon travail Ori qui arrive à reculer on met la Gliffe pour l'instant Y'a aussi la Protection Antiально Les vibr sont un peu à la traîne Les Gilets jaunes sont encore de sortie Et Vichy Gaming qui recule hmmm Ça serre, sacrément bien les fesses au décès Simpsichret Oui, je me demandais si jamais vous a �ess défendre cette attaque, entre guillet bon est-ce que c'est pas aussi peut-être parce que troll est parti un peu loin en se disant j'ai la Aegis mais j'arrive pas trop à me rendre compte bah c'est pas facile à jouer troll enfin je sais pas comment jouer troll d'ailleurs non mais j'arrive pas à me rendre compte si jamais c'est super dangereux pour eux de monter le high ground en fait parce que là ils ont l'air d'avoir peur bon je pense pas particulièrement qu'ils attendent d'avoir les mkb d'ailleurs ça a changé pour Norfling il part sur Daedalus alors là je suis surpris sur Daedalus oui je suis très surpris du choix bon attends moi j'attends qu'il l'achète en revanche le troll a mkb mais n'a pas de buyback oh ils sont vus ils sont vus ils sont vus ils sont sous du noir quand on est troll et qu'on a pas de buyback en tout cas je pense qu'il faut faire attention quand même sur cette histoire et d'ailleurs c'est étonnant aussi qu'il manquait l'empower sur je pense avec l'empower ils auraient peut-être pu réussir on a chopé quelqu'un qu'est-ce qu'on a chopé c'est le KOTL qui va exploser alors ils ont pas dépensé de sort enfin pas de sort important il va juste buyback du coup j'imagine Secret qui retourne dans sa base pour défendre il y a Bzor qui va essayer d'aller couper la vague de creep comme à son habitude on peut pas un aganime sur ce puck qui va pouvoir être très très sympa on en a vu tout à l'heure avec le bleeding light ouais il est encore un peu loin cela dit ouh est-ce qu'il est pas vu là ? heureusement il n'y a pas de ward la ward de secret pour le coup elle paye bien en terme de prise d'information c'est clair que là les ward semblent pas mal pour eux il y a une belle ops aussi dans leur base c'est vrai elle est dans la base de team secret en bas vraiment pas mal pour leur prochain teamfight à mon avis oh c'est un scandale ça c'est une chlou parce que du coup ils peuvent engager peut-être en smoke sur le KOTL moi je voudrais encore mieux si Magnus il fait refreshment moi j'aurais bien vu Magnus faire force taff parce que ça peut lui permettre de force taff in et d'aller chercher plus loin le skewer ou le harpy et ramener les gens alors que là je pense qu'il sera vu avant de le faire et il se fera cancel à mon avis allez on va voir comment faille d'approche ils ont une centrie donc ils savent qu'il n'y a pas de centrie adverse aussi c'est important ils ont une ward aussi qui a pu enlever donc ils savent mine de rien et c'est parti pour gratter il a RP sur deux l'aner oh c'est retourné et c'est ramené dans l'ulti les disruptors c'est sentueux allez double bail back le Willow il se part peu de taux quand même il va être cassé ouais il faut le clean attention on s'est réengagé Misha qui arrive pas à taber pour l'instant on arrive à casser le coil avec les becs la ward fait mal aussi relativement low HP le Viti arrive à reculer pour l'instant le petit necro ça tue le troll c'est très bon ça c'est très bon avec le veil c'est passé ouais ouais ça fait juste trop mal parce qu'ils veulent tous back on a un peu qu'ils cherchent on a plus le coil je pense qu'ils doivent back oh il y a un morphling qui s'est fait attraper on a envie de reprendre le fight maintenant de la part de Viti Gaming on a envie de reprendre le fight il est très bien là le pel c'est ce qu'il veut là chase des gens c'est parfait pour eux on n'a pas vraiment de réponse pour l'instant Paradis qui se retranspore en viper qui lâche des petites nésotarxines partout le premier coup de daigon qui va venir exploser ce pingna buy back de la part du pingna buy back de la part du troll pendant ce temps là le disruptor est en train de tomber Nisha est toujours en Free DPS mais il commence à se sentir un peu seul avec les buy back et les copains qui sont en train de revenir et c'est les héros qui sont en train de mourir il est top of the hunger pour le moment on lui court après on a un coup de difficulté il passe sur la viper sur la viper la viper en train d'exploser et qui va tomber et le troll maintenant est absolument seul puppy qui va pouvoir essayer de l'aider mais il est en train de tuer le morphling Morphling qui se transforme bah de nouveau en morphling qui n'arrive pas de switch et Nisha qui n'arrive pas à tuer qui que ce soit il arrive à se replacer le disruptor qui l'accueille avec un magnifique ultimate qui va le récupérer il va quand même donner sa vie pour ça on n'a pas de buy back et du coup on a plus de vision maintenant pour voir puppy sur le seau qui va quand même faire part tomber Auric qui le défonce ils sont plus que 2 2 v4 2 contre 4 un mid qui est complètement derrière plus tu trolles ou tu rax ? qu'est ce qu'il fait puppy là ? je pense qu'il va s'y couper la bague de rip top non ? mais c'est ça de toute façon il est en train de troller déjà d'une que fait puppy ? attends il est en train de rammer ouais ouais il y a un skewer dans le sous-tronaut ? on le perd sur un skewer il a mis ulti ou pas ? tu crois qu'il a carrément mis ulti non Magnus ? pour aller le récupérer il est en CD il est en CD en tout cas c'est fait pour Vichy Gaming première défaite depuis si longtemps pour Secret incroyable Vichy qui vient du minor ne s'était pas qualifié Asmajor et qui dans la difficulté le fait il vient d'écraser Secret ça joue bien ça a vraiment très bien joué de la part des deux supports pendant tout le début moi je pense que dans la MVP j'aimerais presque mettre les supports de VG ouais c'est clair c'est clair ce que je trouve assez intéressant c'est que c'est que ? ce que je trouve assez intéressant c'est que il y a eu pas mal de misplays quand même mais au final ce qui fait la différence c'est la rapidité d'exécution tu vois ils sont toujours en train de tenter quelque chose ils sont toujours en train de prendre Secret de vitesse et même si au final on avait des disruptors un peu loupés bon Magnus a fait quand même assez peu de loupés mais on a eu quelques erreurs mais au final c'est pas grave l'important c'est de garder cette pression permanente elle a duré 43 minutes cette game pendant 43 minutes Secret n'a pas pu respirer ça m'a rappelé justement les games qu'on commençait à avoir quand on a commencé à parler d'objectifs dans Dota qui sont vraiment prioritaires par rapport aux kills et là en l'occurrence c'était vraiment pour moi c'était un déroulé de la part de VG Gaming ils prenaient un kill ils prenaient un objectif c'était pas des kills qui servaient à rien à chaque fois t'as presque envie de te dire que c'est plus l'erreur enfin c'est l'erreur de Secret de se faire avoir là dessus ils viennent t'es censé savoir qu'ils vont venir tu te fais choper tu meurs tu perds ton objectif donc c'est absolument pas prévu de réussir à le défendre derrière et tu fais ça 3-4 fois d'affilée en te faisant prendre tes T1 et puis tes T2 ça fait très mal pour le début t'as envie de te dire bon ces Secret ils sont capables peut-être de se retourner ils ont bien tenu avec le retard qu'ils avaient ils ont très très bien tenu Yapshork a fait un excellent taf c'est clair mais malheureusement ce pick Viper pour Midwan qui s'est fait shutdown il a pas servi à grand chose dans l'occurrence non Midwan en fait finalement dans les deux dernières games il a souffert bah ouais et là il est sur son héros signature complètement contre une pick par ce Morphling je sais pas si vous pouvez vous montrer le tableau des scores mais on est sur un Midwan qui fait un 0-12-7 et on est sur un Paparazzi qui fait un 19-2-11 donc voilà je crois que c'est assez clair il y a eu il y a eu de l'outplay il y a eu de l'outpick et au final une très très belle victoire de la part de Vichy Ming on va passer la main à notre canapé qui va vous expliquer quelles sont les conséquences et où est-ce qu'on retrouvera si c'est quand même pour la suite de ce soir et oui on a notre second pardon demi-finaliste pour ce Major pour cette saison 3 de la Dream League on aura donc messieurs une demi-finale une première demi-finale en tout cas à 100% chinoise si je ne m'abuse avec d'un côté l'équipe de PSG et LGD de l'autre Vichy Gaming yep ouais et ça veut aussi dire un truc ça va être la première fois qu'une équipe chinoise fera top 3 dans un Major cette saison minimum c'est stylé ça il y en revient il y en revient ça fait du bien après indirectement ça veut dire que Mason va aller taper sur Secret dans le lower bracket la prophétie va-t-elle se réaliser la prophétie on disait on a allumé quelques bougies il fait quelques incantations Mason tuera Secret est-ce que Mason éliminera Team Secret ? ah la 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 on saura pas demain franchement ce sera le fil rouge de après-demand du coup c'est ouf c'est quoi on est compte quand même que là on vient de sortir d'un match qui nous fait dire que bon il y a pas de chance que ça se réalise ça va être un PO3 tout ce que vous voulez mais Team Secret est peut-être top 12 ouais ouais mais déjà Team Secret survol pas un upper bracket ça c'est déjà quelque chose d'assez balèze et Team Secret est pas loin de faire un résultat extrêmement décevant après il y a toujours tout le blabla de dans l'exécution Vichy sont très bons sur cette game là ils ont été incroyables dans l'exécution mais les 3 games en fait ouais les 3 games et on a quand même on arrive à une à une espèce de conclusion qui est que Secret à l'avenir tu peux pas laisser mid one pas être bien dans une game parce que les deux games où ils tombent c'est deux games où alors mid one déjà lui-même n'assure pas suffisamment donc lui il était pas au top du top dans ces deux games là mais aussi Secret permet pas à mid one de comeback et visiblement Secret sans mid one il a besoin d'avoir tout le net worth de la planète il essaye de prendre la place non alors t'as besoin de mid one Prof.chain mid one c'est quand même l'un des joueurs peut-être qui s'adapte le mieux à ce genre de phase de jeu dans le sens où ça a toujours été le couteau suisse de Team Secret c'est que on va dire peu importe la situation dans laquelle il ressort avec sa ligne il trouve toujours des choses à faire toujours avec plus ou moins de facilité mais c'est un peu le mec tu le mets dans une mission commando avec une cuillère et il va te faire il va te faire de la magie quoi c'est le Mike Giver d'OTA2 finalement ouais mais là je pense qu'il y a eu un problème c'est qu'en fait on lui demande un héros qui doit snowball Viper surtout avec les builds actuelles à base de Atos et Greaves et il se retrouve complètement PLS en fait après la sortie de la ligne t'as des travels qui sont sortis à la 8ème minute 30 sur Morphing le mec il peut taper partout il fight de partout il récupère des kills il récupère des last hits et pendant ce temps là t'as la Viper qui farm un camp de jungle quoi c'est un peu la PLS quoi tu vois la différence entre les deux la PLS de Team Secret on en parle beaucoup parce que forcément c'est ce qui nous affecte le plus sachez quand même qu'on ressort d'une saison qui a été on ne peut plus mener par l'équipe de Team Secret donc on met en avant tout simplement le fait que cette équipe vient de se faire bouger par TK Ming et ça change tellement de choses sur ce tournant parce que déjà d'un côté ça change de est-ce que ça met un coup à l'égo de Team Secret et que du coup le Lower Bracket va être survolé par le Team Secret qui va s'activer être en board full tryhard etc donc les mecs du Lower Bracket commencent à flipper un petit peu leur mère là-dedans et ensuite les mecs du Upper Bracket notamment alors peut-être que PSG elle gêlait vis-à-vis de Ditchy je sais pas comment ça se passe et tout comment est-ce qu'ils voient le truc mais peut-être un EG un VP un Fnatic un Keen qui voyait peut-être leur progression utopique d'Upper Bracket avec une rencontre secret un peu plus tard eux il y a peut-être un moment où ils respirent un peu enfin ils respirent je sais pas peut-être que du coup ils ont méga peur de Ditchy mais en tout cas quoi qu'il en soit le facteur secret n'est plus à prendre en compte pour eux c'est plus un élément qui est actif dans l'équation et ça change énormément de choses pour les prévisions du tournoi quoi alors messieurs pour clôturer du coup cette soirée avec un Team Secret qui tombe dans le lower il y a Vitchy Gaming qui continue dans l'Upper tu peux continuer à nous l'afficher mon brave Namax le tableau on va du coup avoir une journée de demain avec un format similaire à celle d'aujourd'hui c'est-à-dire vous allez avoir deux lower brackets éliminatoires en BO1 into deux upper brackets en BO3 qui donneront deux places au demi-finale tout simplement on va pouvoir comparer un petit peu les deux premières journées et comprendre enfin ces deux premières journées de play-off et comprendre un petit peu comment est-ce que ça se découpe NAP Forward Team Liquid Chaos ce sont les deux premiers matchs qui seront joués demain messieurs yep le peut-être départ triste de Liquid putain il fait mal ce tournoi déjà ouais parce que moi il y a un truc je me rends compte mais si t'as IOM, NAVI, Liquid, NIP qui sort mais dès le premier tour mais tu te dis mais alors NAVI tu peux dire ok pas de problème mais genre IOM, NIP, Liquid c'est des équipes que plein de gens voient au moins top 8 dans ce tournoi et faire top 16 ça serait dramatique dans le worst case scenario pour l'Europe l'Europe pourrait faire que des top 16 top 12 ah ouais alors là dans un schéma un peu lunaire mais on pourrait voir l'Europe éliminer et ça va être le bain de sang des Européens en lower bracket c'est terrible hein ça serait ouf tellement inattendu moi je me souviens encore de j'étais le premier à le dire il y a quoi deux mois putain mais va le bordel de merde pourquoi vous donnez pas 4 sottes aux Européens mais grave c'est un truc de malade à quel point est-ce que alors on en parlait toi et moi est-ce que c'est le délire des EIR que c'est vraiment la scène qu'on a vu à mort et puis que du coup on valut peut-être trop des équipes comme NIP que peut-être méritait pas la value qu'on leur donnait donc ouais il y a un peu le côté des EIR mais même objectivement la scène Européenne dernièrement sur Dota c'est une scène dominante on se retrouve à ce major et ils sont tous en lower bracket et certains depuis le début ouais et demain on retrouvera aussi un très très bel upper bracket avec de très grosses confrontations EG contre King Gaming Virtus Pro contre Fnatic oh ça va être cool le EG King il m'intéresse beaucoup le VB Fnatic j'ai l'affiche je te dis c'est un beau match ça risque d'être un beau match ça risque d'être cool etc le EG King il est là avec beaucoup beaucoup d'interrogations c'est Kine Kine ont fait du bon hein Kine ont fait du bon et EG c'est l'autre équipe allez maintenant que Secret est tombé V2 parait fort PSGD a montré qu'il était fort EG moi c'est mon équipe encore où je me dis il y a moyen que eux soient vraiment chauds mais je sais pas encore exactement mais il y a moyen qu'ils soient très très forts Profchen tu fais confiance à qui demain ? euh je vais faire confiance à VP face à Fnatic et entre EG et Kine c'est alors je dirais EG parce qu'ils ont quand même réussi à battre V2 dans la phase de groupe rappelle toi que c'est le même groupe EG et EG ouais mais en fait il y a un truc il y a une question que je m'interroge c'est V2 je l'ai trouvé beaucoup moins fort quand ils ont joué face à EG que quand ils ont joué face à Secret c'est fait aussi pour ça les tournois avec les gros stages j'ai des formats c'est qu'il y a des équipes qui peuvent montrer en puissance et à l'inverse des équipes qui ont fait des bons gros stages et qui viennent peut-être s'écraser j'ai pas vu EG pousser dans ces derniers retranchements donc je sais pas ce que ça vaut vraiment EG donc il y a vraiment un point d'interrogation autour d'eux on verra ça du coup demain mesdames et messieurs autour des 4 BO qui sauront jouer quant à nous je crois que c'est l'heure d'aller grailler c'est l'heure d'aller manger il fait faim quant à vous c'est l'heure d'aller regarder des rediffusions on se retrouve du coup demain à partir de 13h pour un format similaire le même pas même jour mais juste même heure on vous fait de très gros bisous passez une très très bonne soirée faites pas trop les cons portez vous bien attention pour ce soir n'abusez pas trop et à demain adios ciao ciao